une superbe session sur les permalinks donc cette fois-ci je vous ai préparé un petit site qui est le même que la dernière fois qui est un site vierge là dans lequel on a une collection de pages et dans le silex on a aussi une page donc un layout eleventy qui s'appelle page du coup évidemment ce qu'on a vu la dernière fois c'est qu'il prend il voit qu'il y a une collection qui est le même nombre de pages donc eleventy constate qu'il y a une collection page il trouve un layout page et dans la collection page il trouve aussi le moyen de créer son permalink grâce à un title qu'on a mis dans page translations peut-être ça se complique un peu mais bon en gros dans la collection il y a un title du coup il peut construire le permalink et donc il génère une page eleventy toujours donc là pour l'instant il y a qu'un élément dans la collection page qui a un title qui s'appelle title en anglais vu que c'est un site multilingue et ben il va y prendre il va écrire fr title-fr il va bien générer une page ça c'est en gros c'est la base quoi sauf que alors sauf que bon voilà ça c'est en gros le résumé de ce qu'on va voir là mais il y a plein de petits cas particuliers donc on va reprendre 2 0 et on va faire une collection qui va s'appeler product comme si on allait avoir des produits dans notre site qui vont être potentiellement multilingue et tout mais on s'en fout voilà voilà je vais faire ça je vais rien cocher là dedans donc j'ai une collection products qui est vide dans laquelle avec un premier truc à faire pour l'instant tant que c'est comme ça on doit mettre on doit mettre les permissions à public voilà merci donc je l'ai appelé product elle est là je mets c'est peut-être ça permet sur la vue voilà donc là dans bon là du coup là il va rien se passer si ce n'est que on pourra accéder à la collection product dans le layout mais il n'y a pas une de page qui va être créée avec ce layout pour qu'il y ait une page qui se crée évidemment faut créer un layout donc on va appeler pareil product avec ou sans majuscule on s'en fout attend c'est product ou product je l'ai appelé product au pluriel ce qui n'est pas terrible dans directus normalement c'est au singulier c'est un modèle de page ou de produit enfin bon on s'en fout pour l'instant on va le mettre en product au pluriel et puis on va rien mettre dans cette page on veut juste voir qu'il la génère bien donc je sauve et je publie dans mes logs on va voir que il va publier peut-être ou pas oui il est en train de publier et il crée quoi il crée bien bon dans products ben il crée rien évidemment il crée rien dans products pourquoi parce qu'il y a bien le layout mais déjà il n'y a pas de product et en plus dans product il n'y a rien il n'y a pas de il n'y a pas moyen de créer un permalink du coup donc pour lui permettre de créer un permalink on va aller rajouter un title voilà et on va aller voir dans le code après à quoi ça correspond tout ça donc un title et à partir du moment où il voit un title il se dit ok je vais pouvoir créer le permalink et on va voir comment il fait donc là pour cela je vais donc créer un premier produit que je vais appeler p1 comme produit 1 voilà avec une majuscule au p vous remarquerez lui ce qu'il va faire ici c'est qu'il a créé quelque chose dans je sais pas si vous voyez vous arrivez à lire mon écran là presque presque à ta chemin encore tu vois que ça donc là il a créé bien quelque chose qui est dans product quel nom de la collection et c'est p1 qui est le title qu'il a trouvé du produit alors c'est intéressant on va aller voir vite fait comment est configuré 116 quels sont les environnements de variables que j'ai mis pour ce site donc les variables d'environnement que j'ai mis pour ce site d'accord alors c'est intéressant donc là ce qu'il a fait c'est ça c'est il a créé pourquoi ce qu'il a fait en fait voilà donc là on est dans un site que j'ai déclaré dans multilingue et qui va chercher les langues dans languages et je lui ai dit aussi qu'il était avec un langage par défaut qui est en et une collection par défaut qui est page bon donc ce qu'il a fait là c'est qu'il a créé on l'a vu un product p1 d'accord mais je pense aussi on va chercher qu'il a créé non mais c'est tout c'est marrant qu'il n'ait pas créé en français aussi alors on va aller voir les langues qui sont dans ce site parce que j'ai l'impression qu'il y a que anglais peut-être langage ah non il y a anglais français mais il n'a pas créé une version française de notre p1 donc c'est très étonnant il aurait dû mais c'est pas très grave on va essayer de comprendre pourquoi on va regarder mon code après de toute façon et là la question c'est dans le preview ouais si tu mets juste pas en mais product p1 alors ça va être on est sûr que c'est que de l'anglais du coup alors je pense que c'est de l'anglais parce que voilà pour cette histoire de langue par défaut maintenant on va aller regarder dans fr product p1 et ben il n'a pas créé la page alors qu'il aurait dû donc je sais pas trop pourquoi on va la relier avec global translation et ainsi de suite ouais peut-être les liens normalement non mais normalement il réfléchit pas trop mais on va voir en tout cas notre p1 il a donc bien un title on va aller changer tout de suite le modèle et on va en faire on va lui dire bah dans produit maintenant j'ai un autre truc qui est pas de title et qui est un qui est une une traduction translation d'accord donc on va l'appeler products underscore translation blibli bloom il va chercher voilà bon tac et dans cette nouvelle collection qui va être créé products translation je vais rajouter un title et on va voir s'ils génèrent bien la page bim products underscore translation il faudra pas que j'oublie les droits d'accès bon je vais lui mettre tout de suite les droits d'accès parce qu'il m'a ramené au début products underscore translation bim ok voilà et dans mon data model products underscore translation s'il vous plaît je vais rajouter quelque chose de simple c'est title voilà donc là j'ai deux titles le title dans translations et le title dans la collection elle-même la collection products donc j'ai bien un title p1 d'accord et là j'ai deux titles ici on va voir ce qui prend le dessus donc on va on va l'appeler p1 en et p1 fr voilà je sauve et j'ai regardé mes logs pour voir ce qu'il génère et bien voilà donc là il a bien généré alors c'est parce qu'il n'y avait pas effectivement de translations donc je ne sais pas pourquoi mais c'est pas grave maintenant qu'il a trouvé des champs de translations il a bien généré le products p1 et fr products p1 ça c'est parce que alors il n'y a pas le en ici dans la version anglaise parce que c'est la langue par défaut et il n'a pas visiblement pris le le p1 traduit il a pris le le title to quoi d'accord donc ce qu'on va faire là c'est quand même pas une super bonne pratique d'avoir un title dans la collection et dans la traduction donc ça celui là on va dégager le title ok donc parce qu'il ne sert plus à rien on a décidé de le traduire finalement comme ça on peut avoir un title en en et un title en fr voilà je vais rajouter juste un truc hop alors est-ce que là il me génère bien ce que je veux alors oui il me génère bien ah bah il y a un espace entre e et n alors je sais pas ce que j'ai foutu voilà rien p1 e n allez je le régénère c'est parti donc là il m'a bien généré fr pour p1-fr et rien c'est à dire juste products pour p1 plus p1-en ok alors par où commencer donc ça c'est comment marche title ok maintenant il y a un autre champ spécial reconnu là par l'eleventy qu'on utilise nous c'est un champ qui s'appelle permalink donc je vais mettre ici dans la traduction je vais mettre un champ permalink qui va prendre le dessus ouais t'as une question il y a une comment dire la permalink est plus fort que title dans le sens où ça l'écrase ou ouais ça va l'écrase tu vas voir et puis il y a une autre mais il y a une différence fondamentale entre les deux un truc important c'est que donc là là je vais juste changer un truc j'ai pas rempli permalink ni en fr ni en 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 ok donc là il continue me recharge bien donc il y a bien un champ permalink mais il y a rien dedans donc il utilise bien le il utilise bien le champ title on est ok maintenant si dans permalink alors attention il y a en et fr dans permalink mettons permalink fr d'accord je vais le remplacer et je vais mettre a slash b slash c slash surtout faut toujours finir par un slash toujours commencer et finir par un slash pour les permalinks voilà et vous allez voir pourquoi d'ailleurs voilà et ben là ce qu'il fait ah ben oui là du coup alors attendez je le recommence a slash b slash c slash p1 parce que j'ai envie qu'il y ait p1 qui apparaisse dans mes logs voilà voilà donc là il a généré quoi au lieu de donc vous voyez qu'il ne génère plus slash fr slash product slash p1.fr p1fr il génère a slash b slash c slash p1 donc c'est ce que je lui ai demandé slash index.html c'est pour ça qu'il faut finir par un slash c'est que si jamais on finit pas par un slash il va il va pas mettre de fichier il va penser que p1 c'est le nom du fichier bon en tout cas permalink a pris le dessus sur la version fr et surtout ce qu'il faut voir c'est qu'il met plus ni la langue ni le ni la collection il met directement notre permalink on est d'accord ok donc là maintenant on va jouer avec autre chose c'est on va jouer avec les paramètres du site donc là le site je lui ai mis ces trucs là comme on a vu donc si je change en par je peux mettre comme langage par défaut je peux mettre une langue qui existe pas genre l'espagnol es d'accord dans ces cas là il va bien me générer slash slash en les en il va commencer à me les générer quoi si ça vous paraît bizarre vous me dites et le deuxième truc que je vais faire aussi tant qu'à faire c'est que je vais lui mettre comme default collection product pour que vous voyez un peu ce que ça fait les valeurs par défaut donc là j'ai mis la langue alors bon il va redémarrer tout mon serveur et tout donc ce qu'il va me falloir c'est aller chercher le bon test et les bonnes petits voilà donc là ce que j'ai fait c'est changer les valeurs par défaut donc on va regarder ce qu'il génère sans surprise là quand il générait par exemple product slash p1 en c'était p1 je sais pas pourquoi comment j'ai appelé p p en majuscule ouais ok alors je vais mettre comme ça quand il générait ça du coup maintenant vu que j'ai changé la valeur de la langue par défaut il va me générer slash en on va regarder mais il faut lancer le build d'accord alors c'est parti je vais lancer le build pour ça je vais changer quelque chose donc là je vais l'appeler p1 en d'accord et du coup maintenant au lieu de me générer product slash et mon truc il va générer en slash product slash p1 en il y a même pas de il y a pas de pas d'espace je l'ai mis comme ça donc on va attendre un peu alors est-ce que voilà p ah bah il m'a mis un après le 1 je sais pas pourquoi il me met un tiret bon parce que c'est en en c'est en majuscule du coup il les remet en minuscule et il met un tiret entre chaque changement bah bon je crois c'est pas censé faire ça mais bon ok bah de toute façon c'est comme ça qu'il le fait euh moi j'ai l'impression attend il a fait quoi il a fait p1-en-1 bon voilà si tu mets à la base de en majuscule juste en minuscule je pense que ça va faire le bon on va tester ça on va essayer en tout cas là alors ah oui bah alors oui alors ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai mis la collection products en collection par défaut du coup il la supprime de l'url et on a bien slash en slash euh le title d'accord si jamais il y a pas de collection par défaut il y a pas il y a rien par défaut ni de langue ni de produit bah t'as toujours langue nom de la collection et euh title ok ou alors rien de tout ça est permalink à la place en gros voilà c'est ça que je voulais vous montrer euh donc je vais remettre comme c'était avant parce que sinon je vais un joueur me dire pourquoi il marche pas ce truc euh page euh donc euh voilà et alors j'avais un dernier truc à vous montrer bah oui bah c'est le code qui qui fait ça on va regarder rapidement la tronche du code alors voilà donc euh bah c'est euh alors si si on veut vraiment euh on commence par le euh euh eleventy.js qui est toujours le point d'entrée d'eleventy et on va chercher le permalink donc il y a un filtre qui s'appelle permalink et puis il y a surtout euh 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 la voilà on récupère ici les les euh vous avez pas besoin de comprendre ça c'est juste pour vous montrer par où je passe pour aller jusqu'au à la fonction permalink mais là on récupère les collections directus et on appelle le filtre permalink on appelle d'abord translate puis permalink il ya un bruit bizarre d'abord translate puis permalink et qui sont permalink il est défini ici dans slash script slash utils et donc c'est ce fichier là et permalink il est là donc c'est une fonction qui prend un élément item item qui vient de qui vient de directus mais qui a été traduit aussi la vidéo sur la traduction qui prend éventuellement bon et le reste on s'en fout c'est surtout ça qui prend et donc ce qui est important c'est ça alors ce qui est important c'est à partir de là c'est tout ça c'est ça qui fait le permalink donc il dit en fait c'est tout ça compute de permalink donc il demande il déjà il récupère est ce qu'il ya une collection par défaut est ce qu'il ya une langue par défaut ok et est ce que donc il se dit est ce que je dois supprimer la langue de du permalink ou pas alors ben s'il n'y a pas de langue oui on supprime s'il n'y a pas de langue sur le sur le sur l'item qu'on a récupéré c'est à dire que le site n'est pas multilingue donc en fait on met pas de langue dans le permalink évidemment si jamais c'est la langue la langue actuelle et la langue par défaut et que voilà et on a un autre paramètre qui dit bon même si c'est la langue par défaut tu la garde dans l'url pour des raisons que je peux vous expliquer après et après on dit alors voilà et si c'est la langue par défaut mais que c'est la home page d'accord si c'est pas la langue par défaut mais que c'est la home page même si c'est la langue par défaut mais que c'est la home page en fait dans ces cas là vu que c'est la home page il faut que ce soit sur slash en fait ces deux lignes là c'est ça qu'elles disent c'est on peut enfin si par exemple l'anglais est la langue par défaut que je suis en train de générer un permalink pour la langue pour une pour une page qui est en anglais et que cette page il se trouve que c'est la home page je vais pas la mettre sur slash en je vais toujours la mettre sur slash parce que même si on décide là avec ce paramètre language défaut qu'il passe donc ça c'est un truc qui dit ce truc là ça dit c'est un autre paramètre qu'on a qu'il faut que vous connaissiez puisque vous pouvez l'utiliser voilà donc là là ce je vais faire un truc comme ça donc si jamais j'ai ce permalink ici d'accord donc j'ai le permalink par exemple slash en slash product et ça c'est ce que je suis en train de générer là ce que ce code il dit c'est si jamais language is default keep in pass là ça si jamais c'est c'est true ok alors ce qu'on va faire c'est que même si la langue par défaut est anglais ce qu'on va faire c'est on va comme on va quand même laisser en d'accord sauf si c'est la home page parce que ça ce que ça veut dire c'est on a besoin d'une langue par défaut pour la home page parce qu'on peut pas avoir plusieurs on va avoir par exemple on va avoir cette page en français d'accord on va la laisser alors on peut mais si j'ai alors on a imaginons que là on parle de la home page d'accord donc on va voir après que vu que elle est elle est déclarée comme home page alors on va regarder comment on fait pour déclarer une page par un paix donc si jamais on a la langue en bon si jamais on est en train d'écrire la home page donc les permanings ça va être en et slash en slash fr d'accord ça c'est clair mais on veut à la racine de notre site il faut bien qu'il y ait quelque chose aussi oui sur slash donc c'est comme ça qu'on utilise la langue par défaut la langue par défaut c'est celle qu'on va mettre donc si c'est en on va mettre en sur slash d'accord ça jusque là pas de pas de problème donc on va se retrouver avec slash et avec slash fr d'accord ça ça va être en en anglais quoi et ça ça va être en fr sauf que donc ça c'est c'est toujours c'est toujours vrai mais ce 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 paramètre qu'on a là il va nous permettre de dire oui mais alors pour les pages intérieures ok je vais laisser je vais laisser ma page en même si c'est la langue par défaut je vais laisser en dans la dans le chemin languages default keep in place donc ça veut dire tu gardes la langue par défaut dans le permalink sauf pour la sauf pour pour la home page évidemment ok et que si ce truc là il est à false et ben ce que ça va faire c'est que ça va faire ça va enlever le en voilà tout simplement voilà ça va faire slash product et par contre le fr ça va le laisser puisque de toute façon c'est pas la langue par défaut alors un autre ouais c'est bon enlève par défaut en gros le en quoi le ça enlève la langue qui a par défaut dans le configurer dans le serveur au tout début voilà c'est ça sauf et sauf si c'est pas la page et qui a ce truc qui est à trop voilà alors c'est coché ensuite il ya un autre truc qui est la collection par défaut donc la collection par défaut c'est pareil c'est qu'en fait par exemple pour les pages d'un site on veut pas qu'ils aient écrit ici pages quoi tu vois on veut qu'ils aient écrit rien en fait voilà on veut que ce soit les pages elles soient directement et dans ces cas là et ben voilà on dit que page est la collection par défaut donc tec 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 comment ça s'appelle ouais c'est ça c'est ce truc là donc si ça c'est égale à elle par exemple d'accord alors on va enlever elle pardon à page alors là c'est language par défaut pardon je me suis trompé je me suis trompé les collections exactement default collection voilà si cette default collection ces pages alors il n'y a jamais de s je sais pas pourquoi je mets des s partout les modèles dans direct use faut pas mettre de s parce que c'est un modèle c'est un type page quoi donc voilà donc là comme si on met la default collection à pages et ben évidemment je vais avoir en slash machin et je vais aussi avoir fr slash machin et si en est la collection par défaut ben je vais avoir ça ce qui est bien parce que c'est exactement le genre d'url qu'on veut pour un site quoi slash le nom de la page quoi on veut pas des trucs bizarres dans l'url quoi voilà donc c'est ça que dit ce bout de code ici voilà donc en gros il dit la page le la page c'est si jamais j'ai remove langues c'est à dire si jamais en fait en gros il faut que je supprime de l'url la langue ben j'ai rien sinon je mets la langue et si jamais la collection si jamais c'est la collection par défaut ben je mets rien sinon je mets le nom voilà c'est tout et enfin si c'est la si c'est la home donc item point is is home ce truc là ça ça dit qu'une page est la home ou pas donc si par exemple là dans notre exemple et c'est important j'ai oublié de vous montrer donc dans notre exemple là ben vous voyez qu'il n'y a aucune home page quoi il n'y a pas de sur sur preview tout court il n'y a pas de home page or nous on va vouloir évidemment et sur slash fr et slash en il n'y a pas non plus de home page donc pour pouvoir avoir une home page ce qu'il faut c'est écrire dans c'est avoir dans bah product dans notre collection on va rajouter un champ qui va être vrai ou faux toggle qu'on va appeler is underscore home voilà c'est ça et si cette page là on lui dit bah oui tu es la home page voilà hop on sauve dans les log on devrait y trouver j'ai tac 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 il s'appelle bien p1 l'autre il a un permalink et là c'est un même alors je vais rafraîchir ma page ça se passera sûrement beaucoup mieux ah bah oui c'est pas le bon conteneur oui j'ai re sauvé les corps attendez hop seconde c'est celui ci alors donc là qu'est ce qu'il a fait et ben il a généré slash product slash index alors le a slash b slash p1 ça ça a pas changé parce que j'ai mis le permalink en dur et product il l'a mis sur sur alors oui le truc c'est que c'est pas la collection par défaut mais il a quand même mis sur slash index.html donc non non ça c'est bien product à tu toi tu vois le page point md là non c'est plus sur ton serveur je crois que tu avais mis tu avais remplacé page tout à l'heure ouais mais je l'ai remis sur page en fait je l'ai remis là tu vois donc du coup bon il se trouve que c'est pas la collection par défaut mais ouais alors attend ça c'est un très mauvais exemple parce que là en c'est la langue par défaut là je vais y supprimer le permalink ok et donc on doit avoir un slash product parce que c'est pas la collection par défaut et voilà il utilise plus le title voilà c'est ça qu'il a supprimé en fait que je voulais vous montrer c'est qu'il utilise plus le title il met slash products directement ou slash fr slash products directement ok et même si en n'était pas la langue par défaut il ya non ouais non c'est ça non non voilà en est la langue par défaut donc il le met sur sur slash bon je sais pas si je suis très clair mais c'est un peu ça ouais bon alors il y a un dernier truc qui est important un bout de code que je voulais vous montrer aussi qui est là c'est ce truc là ispages donc c'est ce qui est appelé dans eleventy.js pour déterminer qu'est-ce qu'une page et qu'est-ce qu'il n'est pas et on voit qu'en fait il prend sans surprise il calcule le chemin d'un layout on est dans eleventy donc il calcule où sont ces layouts bon c'est facile ils sont dans underscore layout ok et il y rajoute le nom de la collection tiens c'est intéressant ce que ce que je vois là et donc il y rajoute le nom de la collection et il regarde si ce fichier existe donc par exemple si on est sur la collection products il va regarder s'il y a bien slash layout slash products point html et s'il y est et ben il est content s'il y est pas c'est que c'est pas une page donc il va rien générer de toute façon d'accord et sachant que dans layout c'est là que publie silex et il vérifie quand même et c'est intéressant aussi que le statut de l'élément soit il n'y a pas de statut soit il est sur published d'accord donc tu vois toi Michael tu avais l'autre jour tu devais faire en sorte qu'il y ait des drafts et des publics et tout ben il faut absolument que le statut soit soit published si tu veux qu'il soit publié s'il y a un statut voilà donc après tu peux créer un draft ou ce que tu veux voilà d'accord mais du moment que soit il n'y a pas de statut soit il y a un statut à published ça va créer une page sur la prod le truc filter draft là c'est est ce qu'on garde les drafts ou pas donc c'est en fait est ce qu'on est sur la prod ou pas et un autre truc que je savais pas moi mais que je vois dans mon code là c'est qu'il y a un truc item.layout aussi donc ça ça veut dire et c'est assez marrant je ne savais pas on va pouvoir jouer avec c'est que dans notre collection product si j'y mets un ou même dans la d'ailleurs on va même le faire en multilingue pour voir c'est plus marrant encore donc si dans la translation je lui mets un layout comment je l'écris layout tout simplement donc là si je mets layout alors et même je vais donner une valeur par défaut puis je peux le cacher pour que mon client puisse pas le changer ou bien je peux le laisser je vais laisser comme ça là ici du coup je peux choisir mon layout ici ça pourrait même être une drop down avec plusieurs valeurs aussi mais là par exemple si je décide que au lieu alors attends il a généré quoi il a généré hop slash product donc si je veux que cette page là elle soit générée non pas en utilisant le layout product comme elle est faite par défaut puisque c'est la c'est la collection product si je veux qu'elle utilise page et bien ici j'ai qu'à mettre tout simplement page voilà et donc ici il va générer mon site et ici normalement il va y avoir ça va utiliser la collection page alors je l'ai mis en anglais je crois bon ça n'a pas marché c'est pas très important alors peut-être que page il l'a pas trouvé non 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 ouais c'est soit le nom de la collection soit item.layout et bien ça n'a pas marché c'est pas grave mais je pense que c'est possible si un jour vous avez besoin de le faire et bien on le testera normalement c'est censé marcher d'après le code qu'on voit là quoi on va tenter une deuxième petite voix et puis après on arrête et bien j'ai l'impression ou alors les deux les deux sont peut-être un peu pareil parce que ça je sais pas si je me rappelle plus ce qu'on avait fait dans ces trucs là ok bah ça n'a pas marché c'est pas grave ah oui c'était pour les modules web bon je sais pas je sais pas si ça a marché ou pas en fait bon en tout cas c'est censé marcher donc on pourrait même laisser le client par exemple choisir entre deux layout deux pages par exemple c'est sûrement pour ça que j'ai fait ça que j'ai dû avoir besoin de ça un jour donc là par exemple si on voulait mettre dark ou j'en sais rien ou rouge et vert et bien on pourrait se faire une drop down et le client quand il rentre son contenu il choisit entre rouge et vert et bien voilà pour moi c'était tout moi j'ai une petite question au niveau bonne pratique vaut mieux appeler le permalink du coup permalink ou title alors l'attribut permalink la valeur du field permalink ici c'est un field permalink c'est vraiment quand t'as pas le choix quoi ok et alors ouais parce que là on l'a utilisé sur des collections qui sont multiples mais on peut l'utiliser sur des collections qui sont des cinglotons et c'est souvent pour les cinglotons que tu vas vouloir éventuellement utiliser un permalink par exemple si ton client il avait un site avant et qu'il veut respecter les mêmes urls tu vas utiliser permalink quoi oui pour remanier l'url et c'est-à-dire son plus proche ouais et moi ce que je déconseille c'est que le client lui-même puisse rentrer le permalink à la main parce qu'il se gourre tout le temps qu'il manque toujours un slash ou un machin et ça pète le site ça pète le build en tout cas donc si c'est un si c'était un cingloton et ben dans ce cas là ce que tu fais c'est le permalink tu le mets tu lui mets une valeur par défaut et tu le cache tu le masques tu vois ou voilà et du coup le client il le voit même pas mais pourtant tu peux quand même maîtriser le permalink de ton cingloton quoi et dans ton code juste avant tu sais dans le terminal la shell j'ai vu des permalink passer mais pas des titles quoi je comprends toujours pas pourquoi title ça va remplacer le permalink s'il n'existe pas et bien c'est une très bonne question regarde ça title ah bah oui il est caché regarde ce truc t'as vu le chemin on lui dit c'est ça si t'es la home page c'est rien mais si c'est pas la home page tu vas le construire à partir de permalink bon ça c'est un truc qui a beaucoup vécu donc je pense que allez allez il y a un moment où cette fonction là elle avait plein de trucs dedans maintenant elle a plus que ça c'est soit title soit name ah bah tiens tu vois il y a bien name c'est ça voilà ouais c'est intéressant mais name du coup on a vu que ça marchait plus pour moi ça marche pas mais on a pas dû essayer comme il faut parce que c'est dans le code donc ça se trouve si on met pas de title mais on met un name c'est censé marcher bah moi on avait fait le test ensemble on avait mis un name d'abord ça marchait pas et on a mis le title en enlevant le name et ça marchait ouais effectivement je me rappelle avoir fait ce test avec toi mais bon c'est la théorie après la pratique nous montre que peut-être ça marche pas mais si on en a besoin on pourra l'essayer mais c'est vrai que title moi j'aime pas je trouve ça un peu cool d'avoir appelé title en fait bah oui parce que du coup dans ta collection par exemple si t'as des titles sur des sur un produit ouais tu peux plus réutiliser vraiment title tu peux plus réutiliser name ou autre chose ouais c'est ça mais sauf qu'en général c'est pour ça aussi quand même quand même le title sauf qu'en général si ton produit il a un truc qui s'appelle title c'est en général un truc qui est en rapport avec le seo tu vois c'est un truc qui est bien pour le seo et donc on le veut dans l'url en général mais effectivement c'est un peu con d'avoir appelé title quand même c'est vrai que là ouais le name moi j'aurais préféré mais normalement c'est censé marcher avec name alors tu vas savoir on va faire le test et puis avant d'arrêter tac name et on va aller supprimer title de la traduction j'aurais pu juste le mettre vide hop alors oui c'est ça alors là il y a permalink et il y a name tout en bas ok permalink il est vide je vais l'appeler test parce que c'est le meilleur nom et donc là normalement ça devrait me faire slash preview slash product slash test sans la langue sans la langue ouais alors voyons et donc là ça a marché ouais slash test donc bon bah name ça marche je sais pas ce qu'on avait fait l'autre jour il suffit d'un typo je sais pas quoi donc name ça marche aussi name ou title ils le considéraient vraiment de la même manière c'est clair dans le code là ok donc c'était une très bonne question parce que du coup ça nous a permis de voir ça c'est pas mal ouais 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 et là du coup je me souviens juste en dessous t'as un name égale item collection ça rentre pas en conflit avec alors ah bah non non c'est bon j'ai rien dit c'est item.name et name égale item collection ouais ouais name c'est le nom de la collection dans item en fait on a toujours collection qui est le nom de la collection directus et on a toujours on a quoi souvent si le site est multilingue on a toujours la langue et puis voilà c'est ça et on peut le retrouver ce code quelque part en théorie oui en pratique c'est toujours un peu le bordel alors en théorie alors en pratique ce que tu peux faire c'est aller le chercher dans les sites qu'on fait quoi mais dans un site qu'on a fait même tu vois il faut qu'il y ait un repo qui enfin bon c'est compliqué donc là si tu prends par exemple CaliCado je sais même pas s'il est à jour mais sûrement mais c'est dans internet 2000 CaliCado tu vois je suis pas sûr qu'il existe ce truc en fait tu veux si ah bah oui tout à fait donc là par exemple donc là si tu tapes T pour le raccourci pour aller et que tu vas aller chercher script voilà et bah ça tombe bien j'ai plus de batterie pour les inputs il faut pas remplacer oui oula alors je t'ai pas entendu pour le raccourci – Sous-titrage FR 2021